Dans un état de dégradation avancée, le couvert forestier ivoirien a besoin d'être renfloué. La Sodefort, société de développement des forêts ivoiriennes, a donc mis en place un vaste projet de réhabilitation et restauration des forêts dégradées de Côte d'Ivoire. Ce projet est financé par un don du gouvernement du Japon à travers l'Organisation internationale des bois tropicaux pour un montant d'environ 900 millions de francs CFA. Il permet à la Sodefort de réhabiliter deux grandes forêts dégradées. L'Organisation internationale des bois tropicaux et le gouvernement japonais, principaux partenaires financiers de ce projet, accorde aussi un intérêt particulier à la protection de l'environnement. Notre souhait le plus cher est que cet appui puisse être redynamisé dans le futur, afin de continuer de soutenir ces pays dans leurs efforts à progresser vers la gestion durable des forêts tropicales. Le gouvernement japonais évalue la préservation des forêts comme l'un des piliers importants de mesure contre le réchauffement de la planète. Le ministère des Eaux et Forêts, quant à lui, exprime toute sa gratitude à l'endroit du gouvernement japonais et de l'OIBT pour ce projet de réhabilitation des forêts ivoiriennes. Excellences, Monsieur le Premier Secrétaire de l'Ambassade du Japon, Monsieur le Directeur exécutif de l'UBTP, le ministre Mathieu Daredez, en sa qualité de premier responsable du département ministériel bénéficiaire de cette importante aide à la gestion des ressources forestières, s'engage à veiller à la bonne exécution de ce projet. En plus de la réhabilitation des forêts, l'assaut des forêts prévoit la production et la distribution des semences et plans forestiers aux populations.